Bonjour à tous, je vais commencer pour présenter le futur écolaire. Je travaille chez IQBIA actuellement, donc depuis l'année dernière. J'ai travaillé en fait, historiquement, je suis paru éphidémiologiste et j'ai commencé à travailler sur les données de l'EGB en 2010 au sein de la NSM et puis donc j'ai rejoint récemment l'année dernière IQBIA pour continuer de travailler sur ces données. L'objet en fait aujourd'hui de la présentation, alors ça va être beaucoup moins technique que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est plutôt de vous montrer en fait nous comment faire une cartographie de la mise à disposition des données dans le SNDS. Voilà, puisque notre question, comme pour vous tous, c'est lorsqu'on veut conduire une étude, on veut aller vite, on a des dossiers à déposer et donc on peut gagner du temps si on dispose d'outils ou en tout cas de choses déjà toutes prêtes pour pouvoir commencer. Donc voilà, donc souvent comment on fonctionne ? Donc nous on est vraiment dans l'idée d'analyse longitudinale. Donc on a une question d'intérêt et donc on doit designer une étude pharmaco-épidémiologique ou alors médico-économique. Donc souvent nous nous sommes sollicités par les laboratoires pharmaceutiques, puisque nous sommes prestataires de services, mais on a également des demandes ou en tout cas des travaux en partenariat avec des institutions publiques. Et donc pour déterminer ce design un petit peu, on arrive toujours à ces mêmes questions de faisabilité. En gros, dans quel périmètre on va choisir nos tables, nos données, et pour pouvoir définir une période d'extraction qui colle à la question posée. Donc c'est vraiment un recueil d'informations qu'on essaie de constituer en fait dans ce travail. Et donc dans un premier temps, on s'est fixé deux axes. D'une part le critère sélection de la population, donc là on a vraiment une porte d'entrée qui peut être soit définie par le sujet d'intérêt ou soit par la disponibilité des variables, ce qui rejoint un petit peu ce qui est à côté. Et puis le deuxième axe est donc justement, est-ce qu'il existe une variable qui peut répondre à notre question ou contribuer à la question, et puis de voir quand est-ce qu'elle est disponible pour là encore déterminer cette période d'extraction. Donc le but, dans notre cas, c'est vraiment d'une part de coller à la demande et aux objectifs de l'étude, et puis dans un second temps de pouvoir écrire tranquillement notre demande d'expression du besoin que l'on transmet à des mecs de l'acteur. Donc voilà, vraiment en cinq minutes, là je vais essayer de vous présenter ce qu'on a un petit peu recensé. Donc là, diapositive de la CNAM, je ne vais pas vous la représenter, tout le monde connaît dans l'Assemblée. Donc en fait, ce que je voulais juste montrer, c'est que le SNDS, le futur hub, est un entrepôt où on a vraiment différentes sources de données qui arrivent à l'intérieur. Et juste pour signaler dans cette diapositive que, en fait, chaque base de données possède sa propre temporalité, en tout cas. C'est-à-dire, d'une part, un rythme d'alimentation du système d'information. Alors, sans tous les refaire, mais évidemment, le DCIR, vous savez que les données sont mensuelles, au moins M plus 1, et puis il faut attendre quand même quelques mois pour qu'on puisse avoir le maximum de régulations effectuées. Ensuite, on a le CPDC, qui lui est donc mis à disposition les deux ans plutôt après, voilà, le PMSI l'année d'après. Et donc, il faut qu'on tienne compte de ce rythme d'alimentation. Ensuite, on a des variabilités inter-régime, puisque l'exhaustivité du SNDS, si on l'entend dans le sens inter-régime avec la complétude des données, on s'attend plutôt au 1er janvier 2016. Et puis donc, ça plutôt pour le DCIR, le versant DCIR. Et puis donc, pour la variabilité, en tout cas pour le PMSI, on est plutôt sur la variabilité de mise à disposition des variables en elles-mêmes. Donc, après, on vite fait pour, rapidement, pour recenser un petit peu, où est-ce qu'on prend les informations, je pense comme vous tous, on va voir dans le portail, et puis on va voir dans le GoWebi, où on a toute la documentation, mise à disposition, SNDS, DCIR, et puis PMSI. Donc comme on peut le voir, par contre, en tout cas, pour le DCIR, on trouve très peu de choses ou de données qui définissent, excepté les mises à jour mensuelles de la mise à disposition des datas. On n'a pas de document de synthèse, mais en tout cas, si on regarde le PMSI, on va avoir pour chaque année une table de format qui est vraiment restituée par la CNAM de manière très complète, avec en plus les fichiers de facturation. Et donc, on a vraiment le détail de toutes les mises à disposition, des variables, des tables, mais évidemment, toutes les périodes sont sur plusieurs. Enfin, en tout cas, on a plusieurs champs, on a plusieurs années, et donc, quand on débute une étude, on aime bien savoir à partir de quand on peut débuter en fonction de la date. Donc, pour un petit peu étoffer le propos, en fait, si on regarde un petit peu la définition de la population, donc quand on design notre étude, nous, on a toujours les trois premières questions, je pense qui sont communes à nous tous, et de regarder, donc, est-ce qu'on va traquer dans un premier temps, donc, c'est le périmètre, définir le périmètre du régime, parce que, donc, système inter-régime, mais peut-être que les informations qui nous intéressent dans le cadre de notre étude ne vont pas être disponibles sur la période d'étude qui est envisagée par le laboratoire qui nous pose une question ou pour sélectionner une cohorte. Donc, pour le régime, on va voir, donc, dans un premier temps, il y a trois variables qui vont nous être d'intérêt, c'est le décès, l'identifiant unique, et puis, certains critères géographiques. Alors, pour le décès, on sait très bien que, dans le régime général, les données remontent, des bases de données opérantes, qu'on peut considérer que la formation est relativement bien renseignée. Par contre, donc, pour les autres régimes, on n'a pas vraiment d'informations, en tout cas, nous, en tant qu'extérieur, sur la qualité de l'information. Ensuite, pour l'identifiant unique, donc, on sait, là aussi, que le régime général le remonte très bien, que les SLM sont aussi en train de le remonter de manière très bien, et donc, pour les sujets, en tout cas, pour lesquels, pour l'instant, on ne peut pas encore bien chêner s'il y a des différends de se donner dans nos bases, on a essayé, en tout cas, on a toujours ce problème de la tranche d'âge des 16-20 ans pour, comment dire, les enfants ayant droit, qui deviennent ouvreurs de droit lorsqu'ils changent de statut et lorsqu'ils s'inscrivent pour les études supérieures. Donc, évidemment, la CNAB propose des solutions, et donc, notamment, le travail de Christophe Chéniot, qui proposait une méthode pour, justement, pouvoir suivre un nir, enfin, un individu, pardon, tout au long de sa vie, et même avec ce passage entre les 16-20 ans, on va dire, et ce sang identifiant unique. Et donc, nous, le problème qu'on a rencontré, c'est que, comme on travaille sur projet, dans nos extractions, on n'a pas le nir crypté de l'assuré. Donc, du coup, comme c'est une grande part de l'algorithme, de ce travail, évidemment, nous, on ne peut pas faire le travail. Donc, voilà pour l'identifiant unique. Pour les critères géographiques, donc, en fait, ça, c'est connu de tout le monde, donc on n'a pas d'indice de défavorisation dans les dents, et puis les données de Mayotte qui alimentent depuis février, ou en tout cas courant 2011. Donc, maintenant, une fois qu'on essaie de réfléchir à partir de ces trois variables pour notre périmètre d'études, on va regarder, ensuite, nos objectifs, et puis, donc, est-ce que la porte d'entrée dans notre étude va être plutôt épidémiologique, avec des variables ou des constructions de proxys pour rentrer par une pathologie ? Donc là, on va plutôt regarder la mise à disposition des affections longue durée, des données du PMSI, et puis, est-ce qu'on va avoir une porte d'entrée plutôt médicaments, CIP, médicaments à l'hôpital ? Donc là, on va plutôt aller dans les tables affinées du décès hier. Et puis, pour le volet économie, puisqu'on nous demande souvent des analyses médico-économiques, évidemment, c'est de voir ce qu'on peut faire pour déterminer des perspectives d'assurance maladie, et puis des perspectives collectives. Donc, juste, en tout cas, pour l'ALD, on a quand même trouvé la réponse à nos questions dans le document transmis par Michel Païta, qui a présenté le référentiel des bénéficiaires dans le cadre d'un comité utilisateur du décès hier, l'année dernière. Et donc là, au moins, on sait que, en tout cas, selon ces recommandations, on ne peut pas travailler sur les ALD de ces régimes avant 2014. Donc, en plus, le document est plutôt très bien fait, il paramètre les requêtes, les filtres à utiliser, et donc, c'est un document qui est d'une grande utilité. Donc, une fois qu'on a un petit peu regardé tout ça, donc, régime, je reviendrai un petit peu après, les ALD, en tout cas, le PMSI, on va se demander, donc, quelles sont les variables, finalement, qui vont être utiles pour notre étude. Donc, je l'ai déjà un petit peu exposé juste avant, nous, ce qu'on regarde le plus souvent, ce sont les médicaments, les actes médicaux, les dispositifs médicaux, les actes de biologie, et puis, pour le recours aux soins, on peut s'appuyer sur des consultations médicales ou de divers professionnels de santé, sages-femmes, qui n'hésitent à la pute, etc. Donc, ensuite, les informations diagnostiques, donc, outre les affections longue durée, évidemment, on va les récupérer dans le PMSI, et donc là, c'est là où on commence à avoir une grande variabilité des dispositions des données en fonction des années. Donc, nous, on travaille toujours dans un contexte pharmaco-épidémiologique, là, donc, c'est le cadre en bleu. On travaille un petit peu tout le temps, donc, soit le plus souvent sur les quatre champs, mais le plus souvent sur le MCO, SSR, HAD. Ensuite, donc, on utilise, alors, j'ai mis les acronymes, je pense que tout le monde vous connaît, j'ai vraiment utilisé que la dernière partie des appellations de la CLIN. Donc, nous, on travaille essentiellement, donc, sur les RSA, donc, les tables B, potentiellement, pour le MCO, sur les unités médicales, si vraiment on a besoin, sur les diagnostics associés, les actes, etc. Donc, ensuite, l'étape des séjours, j'ai listé les paramètres sur lesquels on travaille le plus souvent, les diagnostics, alors, évidemment, il faut aussi bien s'informer sur les définitions selon tous les champs, puisque vous n'avez pas forcément les mêmes définitions en fonction des champs du PMSI. Et puis, donc, on a cette table de chaînage qui nous permet de chaîner les séjours, notamment entre eux, au cours du temps, au cours du champ de l'éron, pour les différenciations du PMSI, et puis surtout avec le DCI. Donc, pour les informations complémentaires, on peut s'appuyer également sur certaines tables, donc, tout ce qui est médicaments en SUS, par exemple, tout ce qui est en GHS pour les hospitalisations, mais également des informations qui sont contenues dans les fichiers de facturation, comme par exemple, si on veut repérer les séjours, enfin, les passages aux urgences, par exemple. Donc, on peut, voilà, nous, on s'appuie le plus souvent sur ce genre d'informations. Pour le volet médico-économique, donc, là aussi, pardon, on a, donc, des informations de coût, dans le DCI-R, dans le PMSI, et puis, donc, je vous les présenterai un petit peu plus tard dans une diapositive, et là, c'est encore plus, j'allais dire, c'est encore plus compliqué. Donc, juste lorsqu'on veut conduire une cohorte, donc, nous, on classifie un petit peu comme ça, on regarde les différents régimes. Si on veut une porte d'entrée par la présence d'une ALD, par exemple, et d'un technocique PMSI, eh bien, on a fait ce petit tableau qui recense, en fonction des périodes, la mise à disposition des données, pour, donc, les, en tout cas, les trois, ces trois paramètres-là, que je vous laisserai, enfin, de toute façon, la présentation sera mise à disposition. Alors, évidemment, tout ce document va être partagé, et l'idée, c'est aussi que ça puisse nous aider à pouvoir en discuter, à pouvoir l'améliorer, et, en tout cas, faire du partage d'expérience sur l'utilisation de ces données. Donc, pour le DCI-R PMSI, donc, là encore, on a fait, alors, c'est qu'une seule table, mais on a beaucoup, c'est juste pour la présentation, on a fait un recensement plus précis, évidemment. Donc, voilà, en fait, l'idée, c'était d'avoir un petit tableau visuel de manière très rapide, et de nous dire, ben, voilà, moi, je veux travailler sur un UCB et une ALD, à partir de quand je peux proposer, moi-même, une période d'études et, de fait, une période d'extraction. Et donc, voilà, donc, comment se lit cette table ? C'est très simple. Si vous travaillez, par exemple, sur les UCB, vous savez que, dans un périmètre de ville, la table des UCB, donc, est disponible à partir de 2009. Si vous travaillez sur le PMSI, secteur privé, MCO, par exemple, vous avez, donc, le fichier, le fiche compte qui donne la table MET, donc, disponible à partir de 2008. les fichiers de facturation du PMSI du secteur privé à partir de 2005 et puis, donc, le fichier, par exemple, si c'est une ATU, une MET-ATU, qui, lui, est à partir de 2012. Comme ça, on peut recouper de manière assez rapide, assez visuelle, l'information et surtout le temps à partir duquel nous, on peut proposer d'initier une étude. Donc, évidemment, là aussi, il y a l'idée derrière, c'est d'avoir tout de suite des filtres de requêtes tout prêts qu'on pourra utiliser beaucoup plus rapidement au-delà même du recensement de cette mise à disposition des données. Donc, pour les valorisations économiques, donc là, il y a un petit peu deux manières de procéder. Donc, soit on va se baser vraiment sur la partie coût des consultations ou des professionnels de santé. Donc, là, c'est relativement simple puisqu'il y a des prestations et donc, on peut retrouver via la table centrale du système des CIM qui est PRS avec tout, sans les visiter dans le cadre de la présentation, mais toutes les variables qui sont liées au remboursement ou au montant total payé par l'assuré. Et puis donc, on peut comme ça appliquer tout de suite notre calcul de coût et de manière très simple et là aussi préparer une requête tout prête. Ensuite, pour les autres coûts, on passe forcément par les tables affinées et donc, là encore, sans toutes les redétailler, mais par exemple, la synthèse se fait toujours de la même manière. on va merger la table de prestation centrale puisqu'on a notamment le taux de remboursement, on prend les prix unitaires et toutes les infos dans les tables affinées et puis on fait le calcul, on croise et on a le coût associé directement. Donc nous, pour l'instant, on l'a décliné aux médicaments, aux accès CRM de ville, aux dispositifs médicaux, aux transports et aux examens de biologie, mais évidemment, on peut l'élargir encore. Donc pour le PMSI, c'est là où on se tire un petit peu plus les cheveux parce que, j'allais dire, quand on se met à travailler sur le PMSI MCO, en tout cas, à partir de 2011, dans le secteur public, là, pour travailler sur les coûts, ça devient très simple puisque la TIH fournit aujourd'hui un fichier où on a tous les coûts résumés par séjour, où on connaît s'il y a eu des suppléments, des suppléments, des tarifs courts, d'exonération, où tout est vraiment résumé sur une seule table pour un séjour et donc là, on a le coût vraiment à la fois donc patient, à la fois assurance maladie qui est vraiment résumé de manière très accessible. Là, donc nous, pour l'instant, on travaille sur les coûts perspective assurance maladie quand on travaille sur ce fichier. Si on veut travailler en perspective collective, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on est obligé de charger les coûts d'un GHM dans le cadre du MCO pour un GHM dans le cadre de la méthodologie de l'enquête nationale des coûts. Donc ça complexifie encore un petit peu les études mais on peut le faire assez facilement. Donc ensuite, pour continuer sur ce PMSI-MCO, vous voyez, il y a en plus une temporalité à prendre en compte, c'est l'année 2011 puisque avant 2011, on n'a pas ce fichier de valorisation pour les tarifications et donc il faut reconstituer là, cette fois-ci, j'allais dire, tout ça à la main, les parcours, alors pour le public à partir des fichiers STC, MEF, VENIP et puis tout ce qui est en SUS, et puis pour le privé, les honoraires, tout ce qui est facturation d'honoraires, de prestations d'établissement et puis les factures là aussi de tout ce qui est en SUS, des GH. Pour le SSR, je ne vais pas le redétailler, c'est un petit peu la même chose sauf qu'avant 2011, on n'a pas d'autres choses, donc là déjà, on n'a pas de table de valorisation et on a encore moins avant 2011 de table donc STC, des coûts des séjours pour le secteur public, donc on est obligé de travailler et de développer un algorithme pour calculer un coût assurance maladie à partir du nombre d'IDA et donc chaque résumé hebdomadaire de sortie du SSR. Et donc après 2011, c'est un petit peu plus simple mais comme pour le PMS et le BSEO, on est obligé de repiquer dans les tables de facturation du public, du privé. Pour HAD, donc même chose et puis donc dernière diapositive pour la valorisation économique, donc ça c'est un petit peu la question que tout le monde se pose également, c'est est-ce qu'en tout cas lorsqu'on travaille pour le secteur privé, est-ce qu'il vaut mieux utiliser les données du DCIR pour les champs en tout cas SSR, MCO et HAD puisque pour le RIMP, j'ai oublié de le dire mais on n'a aucune information de coût. Et donc nous, on a un petit peu regardé au cours d'une étude les coûts qu'on trouvait dans le PMSI et le SSR, donc le secteur privé et puis ce qu'on retrouvait dans le DCIR et donc on a trouvé vraiment très peu de différence entre les montants les montants totaux en tout cas selon ces deux modes de données mais juste la seule petite chose sur laquelle on se pose encore des questions c'est qu'on trouve des séjours sans coût de manière un petit peu plus importante en fait dans le DCIR et puis au niveau d'accéder en fait dans le PMSI, le fichier de facturation est quand même bien structuré et quand on va dans le DCIR pour le SSR où on a des résumés donc par semaine en fait c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on va trouver tous les actes par semaine toute la kiné ça va être très éclaté dans les données donc c'est un petit peu plus difficile de tout recompacter et en tout cas mais quand on le fait on trouve des coûts à peu près similaires à ceux qu'on trouve dans le PMSI donc pour l'instant en tout cas si on fait une étude médico-économique sur l'hospitalisation globalement nous en tout cas chez nous on préconise de rester à partir des fichiers de facturation du PMSI donc voilà et puis après c'est plus pour la mise à disposition des slides je mets là où on va pêcher toutes nos infos voilà je vous remercie applaudissements Merci.